Bonjour à tous et bienvenue dans Demos, je m'appelle Évric et comme vous le voyez, je suis un homme éclairé. Putain de merde ! La liberté d'expression, c'est le droit le plus invoqué, le plus réclamé et le plus débattu. Pourtant, il est assez méconnu. Juridiquement, il est supporté par les normes les plus importantes. C'est une liberté fondamentale. Tout d'abord, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. De même, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposent dans son article 10. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. La liberté d'expression était au départ envisagée avec la liberté de la presse, en particulier dans son rapport avec l'État. En effet, il s'agit simplement de communiquer ses idées sans pouvoir être condamné juridiquement de quelque manière que ce soit. De ce point de vue déjà, naissent des limites évidentes. L'interdiction de calomnies ou d'injures ou la protection du secret professionnel, par exemple. De toutes ces limites en découlent d'autres. L'interdiction de l'incitation à la haine ou de la provocation d'autrui à la commission de faits délictueux. Mais toutes ces limites sont peu contestables. Elles permettent un exercice moins chaotique de cette liberté. Ce qui est plus contestable et parfois contesté, c'est la condamnation de la négation des génocides. D'aucuns considéreront que cet acte ne constitue qu'une théorie ou qu'un mensonge comme un autre, qui ne devrait pas être condamné de manière exceptionnelle. Les autres leur répondront que nier un génocide est une insulte à la communauté visée par ce crime, à ceux qui se sont battus pour sa reconnaissance et parfois à l'histoire elle-même. Dans tous les cas, le négationnisme est condamné dans notre droit par la loi. Mais en dehors des lois, d'autres limites existent, sans forcément être connues de tous. Ces limites sont créées par la pratique de la liberté d'expression. Tout d'abord, il me faut parler de la tyrannie majoritaire. Pour Tocqueville, les hommes ne s'écoutent pas entre eux, préférant garder leur position même lorsqu'elles sont infondées. Par contre, l'homme a une confiance absolue en la majorité. Les arguments de l'individu ne sont pas valables, mais ceux du collectif ne peuvent qu'être bons. Ce qui est évidemment faux dès qu'on commence à raisonner avec un peu de rigueur. Mais l'illusion est maintenue dans nos sociétés car, contrairement au totalitarisme, les idées dominantes majoritaires sont en nombre faible, certes, mais il n'y a pas d'unicité. Le fait que deux idées s'opposent fait ressentir aux citoyens un affrontement. Et puisque chacun prend parti pour un côté ou pour l'autre, et que la majorité a forcément raison, alors une troisième idée est purement non valable. En fait, bien sûr que non. Une idée très suivie n'est pas plus valable pour autant. C'est même plutôt l'inverse, j'y reviendrai. En tout cas, dans le domaine de la déduction, cela fait longtemps qu'on essaie de développer des raisonnements logiques en utilisant des techniques ayant quasiment toutes pour base le syllogisme d'Aristote. C'est très simple. Deux propositions combinées forment une conclusion. Par exemple, l'homme est mortel, or je suis un homme, donc je suis mortel. Tellement simple qu'il faut bien faire attention aux propositions de départ pour éviter les sophismes, ces faux raisonnements qui paraissent logiques, mais qui créent des conclusions absurdes. Un cheval bon marché est rare, or ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Dans cet exemple, l'absurdité est évidente, mais en politique, on a des conseillers en communication qui choisissent des mensonges communément admis pour vérité, histoire de brouiller les pistes. Il faudrait alors que des gens sérieux se prononcent pour contrer ces doxas, mais ils se trouvent alors face à une autre mécanique, la mécanique de l'individu roi. En 1840, Alexis de Tocqueville écrivait « L'homme des siècles démocratiques n'obélie qu'avec une extrême répugnance à son voisin qui est son égal. Il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes, il se défie de sa justice et voit avec jalousie son pouvoir. » C'est ça, l'individu roi. Philippe Benetton, dans « Les fers de l'opinion », développe l'idée de l'égalité par défaut, qui revient finalement au même. L'idée est relativement simple. Parce que les opinions individuelles seraient égales par l'effet de la démocratie et de la liberté d'expression, alors on ne peut dire que l'avis de l'un est supérieur à l'avis de l'autre. Sauf si l'avis en question vient contrer cette idée d'égalité des opinions en prétendant que les idées ne se valent pas. Alors, il est contraire à la démocratie et est par nature considéré comme inférieur. De cela découle surtout l'obligation d'une opinion rapide, contraire donc à la pensée qui se doit d'être travaillée longuement. Cette obligation d'opinion vient aussi de l'omniprésence médiatique. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que les conversations tournaient souvent autour des gros titres d'actualité, si vous vous en souvenez. Quoi ? Vous vous souvenez seulement de ça ? Ok, allez tous vous faire... Mettre une forme de barrage à l'obligation de se prononcer, c'est très mal vu à cause de cette habitude de l'individu roi. Si quelqu'un, reconnu comme autant ou plus qualifié que moi, refuse de se prononcer sur un sujet sur lequel je me sens autorisé à parler, alors il viole l'égalité en sous-entendant qu'en l'état de mes connaissances, je ne peux pas non plus me prononcer. Vous l'aurez compris, cela crée des situations stupides et on en arrive à ne même plus pouvoir changer d'avis. Et oui, puisque si quelqu'un a un avis de départ, puis décide de changer, cela sous-entend pour lui que son nouvel avis est supérieur au précédent. Or, si quelqu'un a gardé cet avis de départ, cela est purement contraire à l'égalité des opinions. C'est pour cela qu'il y a un mépris constant pour ceux qui changent d'avis régulièrement. Parfois même, certains, faisant preuve d'une mauvaise foi hors normes et d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable, vont se voir opposer des arguments qu'ils ne contestent même pas, mais tout de même conserver leur idée. En effet, pour eux, leur avis est souverain, et surplombe la logique elle-même. Enfin, celui qui est obligé d'opiner opine sur des sujets qu'il ne maîtrise pas ou peu. Et quand la majorité ne connaît pas le sujet de ce qu'elle entreprend, lors d'une élection ou d'un référendum par exemple, cela donne des décisions illogiques, voire contre son intérêt. On en revient alors à l'idée de tyrannie majoritaire. La combinaison à la fois de la tyrannie majoritaire et de l'individu roi se réalise très souvent, même si de prime abord, les deux termes semblent assez antidominiques. En réalité, l'individu se conforme à l'idée dominante qui lui semble la plus proche de son quotidien, de ses valeurs, puis il l'impose comme étant son opinion, qui ne peut alors plus être contrée. Comme je l'ai déjà exprimé dans les épisodes précédents, ces idées dominantes reposent toutes sur une base commune large, si ce n'est sur les mêmes idées et concepts à quelques exceptions près. Il est donc évident que ces mécaniques favorisent les idées déjà bien en place, donc le conservatisme. Tout ceci, il faut l'admettre, est une immense dérive de la liberté d'expression. La base, c'est juste de ne pas pouvoir être condamné par une institution judiciaire pour des propos que l'on tient. On voit souvent, lors de faux débats qui se tiennent chaque jour, des scènes de ce genre. Alors je pense que, comme nos ancêtres, nous devons retourner à l'esclavagisme. Non mais alors là, je ne peux absolument pas vous laisser dire ça. Alors, non, j'ai ma liberté d'expression, d'accord ? J'ai ma liberté d'expression, je vous interdis de me parler ainsi, je vous interdis, si je dis qu'on retourne à l'esclavagisme, je parle pour moi, bien sûr, c'est ce que je pense, vous n'avez pas le droit de me contredire, de toute façon, je sais très bien que c'est un complot. Quand je dis, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne suis pas une institution ayant le pouvoir de condamner. Si je ne peux laisser dire une absurdité, c'est d'un point de vue scientifique, moral ou religieux par exemple. La liberté d'expression, ce n'est pas la possibilité de dire tout et n'importe quoi, toutes les absurdités du monde fondées sur aucune logique, sans que personne ne puisse y répondre. Se servir ainsi de cette liberté, c'est tuer le débat, l'échange d'idées qui font de la pensée de chacun, et c'est une dérive absolument intolérable. Et encore une fois, dire que c'est une dérive absolument intolérable, ce n'est pas appelé à la condamnation judiciaire, mais à la raison de toute personne censée, ce qui n'est absolument pas contraire à la liberté d'expression. Mais comment alors a-t-on pu en arriver à de telles dérives ? Un mot résume quasiment à lui seul les raisons de cet enchaînement. Démagogie. Pour bien définir ce mot, nous allons passer par un autre, moins mais mieux connu, pédagogie. Cette discipline, c'est l'art d'enseigner, de transmettre un savoir, d'éduquer, le mot vient du grec, littéralement conduire, mener, élever, un enfant. Mais bien entendu, vous n'êtes plus des enfants. Et voilà, je viens de faire de la démagogie. Je vous flatte en vous disant que vous êtes adulte, et en sous-entendant par conséquent que vous avez une pensée mature. La flatterie est une des nombreuses manières d'être démagogue. Le but, c'est de séduire son éditoire, pour gagner sa confiance, sans pour autant passer par une argumentation rigoureuse. Pour cela, il suffit d'exploiter les failles de l'homme. La paresse et l'orgueil, en plus d'être deux péchés capitaux, sont des raccourcis très rapides vers le pouvoir. En laissant croire à l'auditoire qu'il est capable de comprendre le monde en 15 secondes, en écoutant juste une personne parler, on flatte son égo, qui sait à quel point il est intelligent, et on le dispense de se renseigner plus avant sur le discours qu'on lui sert. C'est simple, classique, et diablement efficace. Tellement efficace qu'il n'y a aujourd'hui, dans ce que vous voyez ou entendez, que ça. Enfin, quasiment, puisqu'il y a bien sûr d'autre chose, et que certains hommes politiques et penseurs visibles, moins malhonnêtes que les autres, développent un début de commencement d'argumentation et de rassemblement de preuves pour l'appuyer. Il n'en reste pas moins que dans sa dimension de flatterie. La démagogie a déclenché très simplement les mécaniques d'individu roi et de tyrannie majoritaire, tirant profit des bas instincts de chacun, et méprisant toute logique, dont la logique démocratique. En conclusion, il me faut dire trois choses. Tout d'abord, arrêtons de considérer la liberté d'expression comme absolue. Elle n'est qu'un parage au totalitarisme qui condamne toute idée différente de celle des gouvernants. Elle ne permet pas de dire des absurdités sans aucune logique, sans que personne ne puisse répondre. Ensuite, il me faut dire que la position d'observateur prise dans cette émission ne doit pas induire en erreur. Je suis pris, comme tout un chacun, dans les mécaniques que j'expose. Malheureusement, je suis sensible à tout cela et je tiens à le préciser. Absolument personne n'échappe aux déterminants environnementaux, sociaux ou culturels. Et croire que parce que j'en connais quelques-uns, je serai au-dessus de cela serait très prétentieux. D'ailleurs, il faut savoir que se croire au-dessus des lois sociales est en soi une loi sociale. Enfin, il me faut vous dire de partager cette vidéo si elle vous a plu, ou si elle vous a apporté quelque chose, ou si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à l'un de vos amis. Enfin, vous pouvez aussi commenter sous cette vidéo, si vous avez quelque chose à dire, bien sûr. Et je sais que vous ferez tout ça, car vous êtes des personnes charmantes, des adultes sympathiques, avec une intelligence hors normes et une beauté naturelle fracassante.